Bonjour à tous, Magélie, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est vendredi et qu'on va faire le tirage du week-end, pour ce week-end, samedi 30 avril et dimanche 1er mai, samedi, la nouvelle lune, lune noire. Alors j'ai appris hier qu'on disait la lune noire quand il y avait deux nouvelles lunes dans le mois. Il y avait une lune noire quand il y avait deux nouvelles lunes. Bref, lune noire qui va chercher en profondeur plein de choses. C'est pour ça, pour tous ceux qui sont à fleur de peau, allez voir le tirage de la nouvelle lune. Je pense que ça vous fera du bien. Moi j'ai lu que ça rendait hypersensible certains signes et du coup ça m'a beaucoup éclairée sur ce qui me gavait beaucoup en ce moment. Bref, allons voir qu'est-ce que nous dit l'agenda de la lune. Donc nouvelle lune, finissez vos listes. Soyez intelligent avec votre journée. Il va y avoir des boosts dans vos objectifs et dans vos souhaits. Mais faites attention à ceux dont vous allez vraiment avoir envie. Ah ! Ça c'est samedi. Eh ben dis-donc. Oui, avec Uranus il y a des choses qui vont vraiment vraiment vous pousser. Et donc faites attention que ça ne vous ennuie pas trop. Et ce dimanche 1er mai, nouveau cycle. Pour être le nouveau vous. Vous pourriez avoir un petit... Un petit... Un petit... Non, mince. Une baisse de tension. Tiens. Tout va mieux plus tard dans la journée. Donc on commence un peu mou. En ce dimanche. Et après tout va mieux parce que c'est dimanche. Je présume. Allons voir les énergies du week-end. Alors. Qu'avons-nous appris de cette semaine ou des jours précédents ? Comment ça va nous ouvrir ? Nous ouvrir ? Oui, pourquoi pas ? Comment ça va nous ouvrir ? Nous servir dans les jours à venir ? Ce qui arrive au devant de nous. Et comment ça va nous servir au mieux ? Comment nous y préparer ? On va aller voir. Quels sont les messages ? J'allais dire pour cette fin de... Cette fin de mois d'avril. Et ce début du mois de mai qui me donne envie de chanter. Bah tiens, on a deux cartes. C'est drôle parce que c'est un des rares jeux qui a été marqué. Je ne sais pas si vous arrivez à voir qu'il y a eu de l'eau. Je ne sais comment. Bref. Et c'est une carte. Et je ne me rappelle jamais de laquelle c'est. Mais parce que je ne cherche pas à savoir en plus. Cinq de coupes à l'envers. Deux de bâtons. Quatre de bâtons à l'envers. Rien de cerf de courir. Il faut partir à point. On a l'impression que vous avez des objectifs. Et que vous êtes même prêts à prendre certains risques parce que vous avez vécu des choses et que vous êtes là Oh c'est bon maintenant, de toute façon. Qui ne tente rien, n'a rien, etc. Etc. Il y a beaucoup de travail avec ce trois de deniers. Vous êtes prêts à faire des compromis sur une situation. Vous êtes prêts justement à vous lancer en vous disant qu'il ne tente rien, n'a rien. Carpe diem. Et vous avez bien raison, j'ai l'impression. Parce qu'on a le sentiment, avec cette combinaison de cartes, comment vous y préparez au mieux. Il y a quelque chose de très... Il va y avoir un résultat tellement énorme que non seulement je vais être un peu... Ouh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? On a l'impression qu'il faut que vous vous prépariez aussi. Parce que le 5 de coupe à l'envers. Un état d'esprit avec des déceptions qu'on a maintenant surpassées, dominées, dépassées. On commence à se dire, il y a certainement quelque chose pour moi dans le monde. Là. Il y a quelque chose qui me représente plus. Il y a quelque chose avec lequel je vais plus vibrer. Il y a quelque chose. Et ça... Je pense que maintenant, pour vous, c'est une certitude. Et vous êtes prêts à faire ce qu'il faut avec ce dos de bâton. Il y a une grande idée de courage dans ce tirage. Et c'est bien parce qu'il y a aussi une idée de chronologie. C'est-à-dire, maintenant je vais mieux. Maintenant je vois la situation sous un jour nouveau. Maintenant je recommence à avoir certaines envies. Je vais donc mettre certaines choses en place. Et ensuite je vais prendre mon temps à construire vraiment. Parce que le quête de bâton à l'envers. C'est un peu comme si dans toute cette vitesse des actions des bâtons. Dans toute cette intensité. Dans toutes ces envies. Vous disiez, de toute façon il faut que ça prenne son temps. Avec le travail en équipe de ce 3 de deniers en conseil. Parce que si ça se construit alors que tout n'est pas à sa place. Ça peut se casser la figure. Donc ça ne me dérange pas trop de regarder cette construction. Plutôt que d'attendre qu'elle soit finie. Si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas d'épée ce week-end. J'allais dire, il n'y a pas de mental. Vous ne vous prenez pas la tête. Mais parce que vous êtes dans vos sensations surtout. Et cette nouvelle lune elle y est peut-être pour quelque chose. Quand on a la carte du 5 de coupe qui nous représente à l'endroit. On est dans un état d'esprit qui est plutôt nostalgique. À l'envers. On relève la tête et on se dit, c'est bon. On s'ébroue comme un chien qui sort de l'eau. C'est bon là, ça suffit maintenant. Je m'engage vers autre chose. Et puis vous vous engagez. J'ai envie de dire physiquement. Il y a quelque chose dans votre manière d'agir. Dans votre manière de vous positionner par rapport à la vie. Par rapport à ce week-end. Vous avez la truffe au vent. Les oreilles en arrière. En train de vous dire, c'est bon. Je suis prêt. Je suis prêt. Parce que le dos de bâton prend toujours une direction. Qui quelque part nous fait prendre un risque. Parce que c'est des nouvelles choses. Parce que c'est des nouvelles façons. Vous allez sourire à différentes personnes. Vous allez ouvrir la conversation. Vous allez envoyer des messages. Vous allez prendre ou faire quelque chose. Que vous avez peut-être remis à plus tard. Il y a bien longtemps. Et ça, il y a l'impression d'une vraie bouffée d'oxygène. En fait, dans ce tirage. Mais j'aime bien. Parce que c'est non seulement une bouffée d'oxygène. Mais aussi un exercice de style. Dans le fait que vous voulez que cette bouffée d'oxygène. Elle arrive en continu. Avec ce 3 de denier. Vous êtes complètement prêt à faire de cette nouveauté. Et je crois que c'était hier qu'on avait l'as de bâton. De cette nouveauté. Quelque chose que vous allez pouvoir intégrer. J'ai envie de dire. Dans votre routine. Et sans avoir de visualisation. Ou de projection particulière. Surtout avec ce 4 de bâton à l'envers. On va prendre. Oh oui tiens. On va aller voir ce qui arrive au devant de vous. Parce que le 4 de bâton à l'envers. On se dit bon. Il faut encore solidifier. Avant de pouvoir. C'est un peu comme si vous aviez les plans d'une maison. Et qu'avant de commencer la construction. Tout le monde vous dit. Allez c'est bon on y va. On construit. Et vous êtes là. Vous savez quoi on va encore. On va encore aller voir si on peut avoir tel matériau. Ou si on peut avoir ça. Ou si on peut. Rien n'est pressé. Et en même temps on sait que ça va se passer. Et puis que ça va bien se passer. C'est drôle. Je vous ai dit il n'y a pas d'épée. Et là on a le valet d'épée. C'est la connexion le valet d'épée. C'est la connexion. C'est regarder à droite à gauche. C'est écouter. Entendre les messages autour. C'est quelque chose qui est très. J'ai un objectif particulier. Mais ce n'est pas encore très défini. C'est juste que je dois me renseigner. C'est juste que je dois justement avoir d'autres informations. C'est juste que j'ai envie de dire quelque chose en particulier. Mais dans l'immédiat. Je ne sais pas exactement où ça va. Ça va m'amener. Ou ça va me mener. On a l'impression que vous faites. Ou vous êtes. Quelqu'un de nouveau. Vous faites quelque chose de nouveau. En vous disant vaille que vaille. C'est pour le plaisir. Le bâton c'est l'intensité. C'est la vibration. C'est le moment spontané. C'est bref. Et en même temps il y a quelque chose qui est très. Ça va être selon mes propres. Alors non seulement vos propres envies. Mais votre propre façon d'être. Parce que pour moi les épées c'est aussi l'intégrité. C'est être fidèle à soi-même quand on est tout nu. Quand on est tout nu. Quand on est délesté de toute influence extérieure. On a envie de voir les choses d'une manière claire précise. D'envisager la suite d'une manière non impactée par quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que vous faites votre communication comme ça. Et il y a aussi quelque chose avec ce cadre de bâton. A l'envers d'un. On a l'impression un peu d'un avertissement. Surtout avec lui qui dit. Vous voyez de quel bois je me chauffe. Moi de toute façon quoi qu'il se passe autour. Il peut y avoir des choses qui sortent du sol. Elles sont mortes. Ça se trouve ça ne m'intéresse pas. Je vais peut-être les. Je vais peut-être complètement les. Les couper. Les laisser derrière moi. Et laisser pousser quelque chose de nouveau. Parce que les valets c'est justement une énergie qui est très jeune. Qui est très nouvelle. C'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous mettez les points sur les i. Mais de quelque chose qui pour vous est peut-être même pas encore concrétisé. Et pourtant. Vous voulez que tout le monde entende bien la façon dont vous voyez la vie. Ce week-end. Mais c'est fait gentiment. Avec ce valet d'épée. C'est peut-être fait très simplement. Un peu comme les enfants. J'aime, j'aime pas. Tu devrais pas dire ça. Mais pourquoi ? Parce que c'est nul. Enfin parce que c'est mal. Parce que c'est irrespectueux. Et je dis ça parce qu'on a le pape. Il y a quelque chose de très respectueux dans vos valeurs. Et c'est drôle parce que le pape c'est quelqu'un. C'est une notion ancestrale. Une notion justement très ancienne. Un peu comme si vous étiez en train de montrer quelque chose du doigt. Quelque chose qui n'était pas cohérent avec ce que vous voulez construire. Et vous montrez du doigt. Et puis on vous dit. Ah mais il ne faut pas montrer du doigt. Et vous dites. Oui mais si vous ne voyez pas ce que je suis en train de montrer du doigt. Et que vous faites tous la sourde oreille. Ou que vous regardez à droite à gauche. Au lieu de regarder ce que je vous montre. Vous n'allez pas comprendre. Et regardez. Elle est là la grosse tâche noire. Il y a quelque chose. Vous avez besoin que les autres sachent. Et je pense que ça fonctionne. Parce que ce trois de deniers c'est justement. Chacun apprend les uns des autres. Et on a l'impression que par votre implication. Et votre façon. Peut-être un peu abrupte. Peut-être un peu. Enfantine. J'ai envie de dire. De dire les choses. Vous asseyez aussi une position. Et vous décidez que. Ne se construira pas. Quelque chose. Qui ne correspond pas. A ce que vous avez en tête. Alors ça peut être une relation. Comme ça peut être un projet. Comme ça peut être les fondations. De quelque chose. Avec ce 4 de bâton à l'envers. Mais moi vous savez. Le 9 de coupe à l'envers. Et 7 de denier à l'envers. Il y a de la frustration. Parce que les résultats. On voudrait qu'ils soient. D'une certaine manière. Et là on a l'impression. Que vous allez prendre. Le double de résultats. Parce que pour moi. Le 9 de coupe à l'envers. On est toujours un peu. C'est le vœu exaucé. Mais soudainement. Il y a le vœu plus. Tout ce qu'on n'avait pas pensé derrière. C'est à dire. J'aimerais bien trouver l'homme de ma vie. Mais vous imaginez pas. Que la famille derrière. Ils font aussi partie de la vie. De l'homme de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire. Et vous prenez tout en même temps. Ah mon indépendance. Il y a quelque chose de très. Où vous décidez d'aller manger avec des amis. Et puis au final. Vous voulez quelque chose de tranquille. On est 4. Et puis au final. Vous êtes 10. Et puis ça dure jusqu'à 8h du mat. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de très. On demande quelque chose. Et puis on a 10 fois ça. Et le 7 de Denis. C'est aussi l'impatience de voir des résultats. Qui pour vous sont plutôt tangibles. Ou ont la valeur que vous. Vous avez envie de porter à l'instant. Donc je pense que vous risquez d'être. D'être un peu noyé sous la masse. De ce que vous commencez à avancer. D'une façon très claire. Un peu comme si. Vous vous attendiez pas. A ce que ça fasse. Un effet domino. Comme ça. Mais c'est bien. C'est bien. Je pense que ça va vous. C'est intéressant. Parce que j'ai l'impression. Que ça vous donne de l'assise. Avec ce pape. C'est à dire que. Tout ce que vous allez exprimer ce week-end. Les gens vont le prendre au centuple. Je vous ai parlé d'hypersensibilité. Avec cette pleine lune. C'est aussi peut-être chez les autres. Alors faites attention à vos mots. C'est à dire que. Ce que vous allez dire. On va le prendre pour parole d'évangile. La façon dont vous allez vous exprimer. La façon dont vous allez consolider les choses. Ou pas. Donc ne soyez pas pris. Au dépourvu. Messieurs dames. Commentez. N'hésitez pas. Si vous regardez ce tirage à la fin du week-end. Dites-moi. Si vous le regardez au début. Et que ça vous parle. Dites-moi. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte. Juste en dessous. Je vous dis. Passez un très bon week-end. Bonne nouvelle lune. Et à bientôt. Ah. Mini tirage demain. De 11h à 13h. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501